Bonjour à tous, on est avec Thomas Barouk, on a fait un entraînement ce matin, on a fait un entraînement au HPC, donc au centre sud-africain, il y avait une compétition sur le lac du road plate, et on a fait donc natation, vélo, footing. Ceux qui ne pouvaient pas aller courir ont fait du vélo à la place. Et hier on a fait muscu l'après-midi, on a fait bateau le matin pour attaquer ce nouveau cycle. Qu'on fait en 200. Le seul cycle du stage qu'on va faire en 200 d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et la muscu, comment ça s'est passé Thomas ? Ça commence à faire mal, ça commence à être compliqué, la fatigue est vraiment bien présente, on a fait beaucoup de volume, donc c'est dur. En plus on est dans des conditions dont on n'a pas exactement l'habitude, on n'est pas les seuls dans la salle de musculation, elle est ouverte au public. Sans dire qu'on se bagarre pour avoir les appareils, ça demande un peu d'adaptation, on n'a pas de bande tirade par exemple, donc on fait tout sur l'ergot. Et puis on tourne trois par trois, parce qu'il y a de la place quand même. Donc voilà, c'est des conditions un peu particulières, mais qui nous permettent quand même de bien travailler et de faire du bon boulot. Et voilà, on entend les hauts gamins qui caillent derrière, je vais vous montrer la piscine. Voilà, c'est la rente en train de ce matin. Je vais vous montrer la salle de muscu qui est en fait juste en dessous des chambres. Et nous on est logis ici. Alors voilà. Salut ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Déjà bonjour à tous et bonjour le V-LOG de Thibault. Alors pourquoi on fait de la muscule ? En aviron Thibault il faut un petit peu de muscle. Donc on fait un peu de musculation. Tu disais on ne fait pas de musculation levante. Si on en fait, on a quand même fait ce début de saison deux cycles de lourdes. Quand je dis un cycle c'est minimum trois semaines de travail. Donc effectivement on fait de la musculation, à la fois de la musculation qu'on dit lourde, qui est la musculation purement de force. Elle est destinée à élever le niveau de force, le niveau de base de force de chaque athlète. Et on fait de la musculation comme on fait actuellement sur le stage ici en Afrique du Sud, la musculation en endurance de force. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est différents types de musculation. Moi la musculation en endurance de force, je l'appelle plutôt, pas musculation, mais plutôt préparation physique. Pourquoi ? Parce qu'elle vient dans notre programme d'entraînement apporter une sollicitation très particulière. Cette musculation apporte une qualité physique vraiment ciblée, vraiment particulière. Elle correspond dans notre programme d'entraînement à une forme de travail lactique. Vous savez que notre entraînement est complètement orienté sur toute l'alchimie qu'on peut avoir sur l'ensemble de la programmation sur l'année. Dans une subtile alternance de travail aérobie et de travail lactique, l'analyse de notre discipline met en avant que le travail aérobie est le travail qu'on doit avoir en plus grand pourcentage sur l'année. On a une course d'aviron, on évalue à peu près le truc à 80-85% le travail aérobie qu'on doit fournir. Et on a une part de lactique. Et la musculation, elle vient ici faire une part de ce travail lactique. La musculation qu'on fait, elle est très intéressante parce qu'en musculation, on arrive à isoler des mouvements. Alors c'est très intéressant quand on fait le C2 parce qu'on a 14 ateliers sur un tour de musculation. Donc on a des mouvements qui sont variés. Ça permet d'avoir une sollicitation vraiment isolée, sur un mouvement isolé. Donc on arrive à bien travailler sur des muscles de manière un peu plus poussée, je serais tenté de dire, c'est-à-dire d'activer un recrutement maximum des fibres par unité motrice sollicité. Donc ce fonctionnement isolé sur les mouvements est intéressant pour avoir une coordination vraiment intra-musculaire. De stimuler vraiment l'activité nerveuse qui vient activer, qui vient énerver le muscle. Et la diversité des mouvements sur le C2 permet d'avoir, de lui solliciter aussi le fonctionnement nerveux et d'avoir une sollicitation de la coordination intra-musculaire. Et donc c'est ce qu'on retrouve sur les mouvements un peu plus complexes dans le C2, comme l'épaulé, etc. Qui permettent vraiment de coordonner l'ensemble des muscles. Donc on a un objectif sur le C2 qui est vraiment un objectif physiologique, qui va complètement dans notre recette de planification de l'entraînement. Le niveau physiologique qui est recherché dedans est un niveau physiologique très particulier, qu'on évalue, alors qu'il est un peu différent suivant chaque individu. Mais qu'on évalue d'une manière générale de 4 à 6 mmol de lactate produit. Et ce fonctionnement-là nous permet de développer une fois de plus notre niveau de propulsion par coup. A l'entraînement en bateau, c'est ce qu'on recherche, le développement de la propulsion par coup. On pourrait faire des séances de 10 km, on pourrait faire des séances de 40 km. On n'y mettrait pas la même intensité. On est sur une intensité très particulière, recherchée à l'entraînement à basse cadence, qui est l'intensité qu'on va reproduire en compétition. Et le C2 vient renforcer ce niveau d'intensité, ce niveau de propulsion, mais une fois de plus dans les bonnes cordes et dans le bon objectif de propulsion qu'on recherche. Très bien, merci beaucoup Jérôme. De rien, ciao. La musique est avec le sourire, Rénaud.